Au Penjab, la fièvre de l'émigration remplit les cours de langues étrangères. Ces élèves indiens apprennent la langue de Molière. La plupart ne rêvent que d'une chose, s'expatrier au Canada. L'agriculture, la dentiste, différents professionnels sont disponibles là-bas. Il y a beaucoup d'opportunités pour la carrière professionnelle aussi, pour gagner beaucoup d'argent, je pense. Chaque année, des milliers de jeunes partent du Penjab, motivés par un esprit de compétition sociale propre à cette région parmi les plus riches d'Inde. Destination la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Comme dit Pak, le fils de ses agriculteurs, parti il y a dix ans pour Sydney. Il travaille aujourd'hui dans une maison de retraite. Sa famille le voit une fois par semaine sur un écran de téléphone. On lui montre la maison, les amis et le village. Et quand il voit ça, il est heureux. Il prend des nouvelles du village, de tout le monde, demande qui est vivant, qui est mort. Le départ de Deepak a coûté cher, l'équivalent d'une vingtaine de milliers d'euros. Mais pour sa famille, l'investissement est rentable. Maintenant, tout le monde veut lui donner leur fille à épouser. Elles veulent toutes aller à l'étranger. Mais quand il reviendra, seule une seule fille pourra l'épouser. En 2016, un jeune Penjabi s'est suicidé à Melbourne parce qu'il n'avait pas obtenu son permis de résidence permanente. Car parmi les familles aisées, la pression sociale pour émigrer est écrasante. Même quelqu'un qui va à l'étranger avec un visa de touriste est respecté socialement. Les gens sont fiers que la personne soit allée dans ces pays. Beaucoup commencent par faire la plonge ou laver des toilettes dans ces pays tant convoités. Une dure réalité qui ne dissuade pas les plus jeunes, jusque dans les villages les plus reculés, de rêver eux aussi d'ailleurs.